Je vais passer rapidement ma parole. En fait, j'espère sincèrement que cette démarche va vous aider à accélérer la transition ou à poursuivre la transition pour qu'ensemble, effectivement, Véronique l'a bien dit, qu'ensemble, on bâtisse une destination responsable et durable. Puis pour ce faire, vous l'avez mentionné aussi dans le cadre de la concertation, on a besoin d'établir les bases. On a besoin d'établir un langage, un lexique. Et qui de mieux placé que Tourisme durable Québec pour adresser ces thématiques? Donc, je lance tout de suite la parole pour ne pas trop prolonger la clinique. Donc, un grand merci à Geneviève Turner, qui est la directrice de Tourisme durable Québec, qui va être accompagnée d'Olivier Donzolo, propriétaire de l'Hôtel Nomade. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Merci. Merci, Geneviève. Merci tout le monde d'être là. Merci pour l'invitation. Merci, Véronique. Alors, oui, on va essayer de faire une petite présentation sur les bases et les outils du tourisme durable. Mais vous savez, je tiens à le dire d'avance que ça aurait pu faire l'objet d'une semaine complète de présentation. Donc, on va y aller dans les grandes ligues. Donc, premièrement, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. C'est toujours mieux comme ça. Donc, on est ici aujourd'hui parce qu'effectivement, on fait face à des enjeux, quand même des grands enjeux. Les changements climatiques, la pollution, la perte de biodiversité, la surconsommation et l'accroissement des inégalités. Voilà, on passe aux bonnes nouvelles maintenant. Une OBNL est née de la mobilisation de plusieurs professionnels en tourisme qui ont convenu qu'il était nécessaire de créer la toute première organisation dédiée au tourisme durable au Québec pour faire face à ces changements, à ces défis-là et pour faire notre part en tourisme. Donc, en novembre 2020, se sont réunis plusieurs acteurs de changement qui ont bénévolement co-construit Tourisme durable Québec, qui est une organisation transversale, qui est aussi une association de membres, qui compte aujourd'hui autour de 200 membres, des entreprises, des organisations de toutes sortes et même des individus, dont la mission est d'inspirer le changement, soutenir la transition et mobiliser l'ensemble du secteur par la collaboration, le partage de connaissances et la valorisation d'initiatives responsables. Ceci étant dit, nous ne sommes ni les seuls ni les premiers à avoir pensé qu'il fallait agir. Il y a bien longtemps qu'on parle de développement durable et qu'on sait qu'on doit changer nos modes de fonctionnement pour ne pas foncer dans un mur. Mais je n'entrerai pas dans les détails parce qu'on manque de temps. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la genèse du concept, je pourrais vous en faire parvenir à part. Donc, on va partir aujourd'hui de 2015, lorsque les Nations unies ont adopté les 17 objectifs du développement durable qu'on appelle communément les ODD. Peut-être que vous en avez entendu parler, j'imagine. Donc, ces ODD-là servent de cadre pour orienter vers les actions qu'on peut réaliser ensemble en partenariat afin de permettre d'assurer la paix, la prospérité pour les peuples et pour la planète. Donc, les cinq principes des ODD. Donc, l'idée, c'est vraiment de contribuer à ces objectifs-là pour avancer et trouver des solutions pour faire face aux enjeux. Maintenant, qu'est-ce que le développement durable et le tourisme durable? De quoi on parle? En gros, c'est simple. Le tourisme durable, c'est l'application des principes du développement durable au tourisme. Voyez-vous, dans les deux définitions officielles qu'on voit à l'écran, on parle des besoins présents et futurs et tout le monde est inclus. Donc, c'est important, on ne laisse personne de côté. Qu'est-ce que le développement durable? C'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. Et le tourisme durable, qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux, les trois piliers du développement durable, actuel et futur, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, on ne laisse personne de côté. Un autre bon départ est de savoir et d'être conscient qu'effectivement, le tourisme peut avoir des impacts négatifs importants. C'est comme en psychologie, dans le fond, on ne peut pas changer si on a un problème qu'on ne sait pas qu'on a. Donc, c'est important d'en être conscient. Par exemple, le tourisme peut affecter les milieux de vie négativement par le bruit, la pollution, l'inflation, limiter l'accès à certains endroits pour les résidents. Ou on peut voir des milieux naturels se dégrader, l'apparition d'espèces envahissantes, par exemple. Aussi, évidemment, il génère des gaz à effet de serre, des GES, principalement au niveau du transport. Ça, on en entend souvent parler. Et aussi, parfois, les retombées économiques ne bénéficient pas nécessairement aux communautés d'accueil qui reçoivent les tourismes. Et on peut voir, par exemple, des infrastructures se dégrader. C'était une autre petite mauvaise nouvelle, mais ça, on le sait, je pense qu'on est conscient de ça. Alors, ensuite, bien évidemment, en contrepartie, il peut apporter des bénéfices lorsqu'il est bien fait. Donc, à l'inverse, il peut rendre les milieux de vie plus agréables, parvenir à aider à améliorer la gestion des matières résiduelles, améliorer les infrastructures ou apporter des services qu'autrement, on n'aurait pas eu comme population s'il n'y avait pas eu de flux touristique, par exemple. Donc, c'est super. Alors, pour dire les choses simplement, le tourisme durable et le développement durable, c'est s'assurer de maximiser les bénéfices et de minimiser les impacts négatifs le plus possible, le mieux possible et surtout en le faisant tous ensemble. Donc, le tourisme durable et le développement durable, c'est vraiment plusieurs dimensions à prendre en compte où tout est interrelié et où on cherche justement à trouver un équilibre là-dedans. Et d'ailleurs, parenthèse, parce que tout est interrelié, toutes les notions, bien, on n'est pas capable de classifier les objectifs du développement durable par dimension, dans les trois piliers, dimension sociale, économique et environnementale, parce que chaque cible au sein des objectifs du développement durable peut couvrir plusieurs dimensions en même temps. C'est une petite parenthèse. Alors, on le disait tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, on n'était pas les premiers à comprendre qu'il fallait changer les choses et à agir. Effectivement, l'ONU a élaboré les 17 objectifs du développement durable parce qu'on a constaté que nos manières de faire ne fonctionnaient pas sur le long terme. Elles n'étaient pas durables, la notion de répondre aux besoins dans le futur. Donc, comme on ne peut pas espérer obtenir des résultats différents en utilisant toujours la même recette, bien, l'idée serait donc de changer nos façons de faire. Ce serait donc de changer nos façons de réfléchir, donc changer nos paradigmes. Les principales qualités que doivent avoir toutes les entreprises aujourd'hui pour faire face aux grands défis qui nous attendent et pour se démarquer, parce qu'il y a l'aspect quand même, l'élément de concurrence comme entreprise, sont l'adaptation et la résilience. Vous avez entendu parler, je les ai nommés tout à l'heure, les trois piliers du développement durable, social, environnemental, économique. On entend beaucoup plus souvent parler du volet environnemental, de l'importance de réduire les GES, de moins polluer. Mais en fait, ce n'est pas que cela, le développement durable, et c'est heureusement parce que ça nous donne beaucoup plus de pouvoir d'agir, le fait qu'il y a plusieurs dimensions. Et tout est important et tout est interrelié. D'ailleurs, on parle maintenant de six piliers du développement durable. Dans cette théorie-là, on aurait divisé un peu, sorti trois piliers du pilier social, parce que le pilier social était devenu un petit peu comme un fourre-tout, alors on aurait divisé, on aurait ajouté l'aspect culturel, éthique et gouvernance. Et pourquoi je vous parle de ça, en fait, c'est pour vous dire que tout est en constante évolution, et même et surtout les connaissances. Donc, ce qui est du développement durable aujourd'hui ne le sera pas nécessairement demain. On l'a dit, c'est difficile de prévenir l'avenir et de connaître les besoins des générations futures. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces qualités-là, l'adaptation et la résilience. L'autre chose qui est très importante à savoir, est que le développement durable et le tourisme durable, à 100%, ça n'existe pas. C'est une utopie. Donc, personne ne peut tout faire, personne ne peut être parfait. Alors, l'idée, c'est d'être toujours en processus d'amélioration continue et tenir compte que toutes les actions sont importantes et qu'ensemble, on est complémentaires et on est meilleurs. On tend, comme ça, à toucher à tout. Revenons aux objectifs du développement durable. Donc, ces 17 objectifs-là, comme je disais, sont un cadre, sont une direction, une marche à suivre pour permettre de s'orienter et de prendre les meilleures décisions possibles dans le but que nos activités soient durables. Donc, il y a 169 cibles à atteindre qui sont réparties dans les 17 objectifs. Ces cibles-là, c'est comme des objectifs, des objectifs, finalement. C'est des actions à prendre pour les atteindre. Donc, il y a 169 cibles. C'est vraiment énorme. Ça peut faire peur. Mais, heureusement, des récents travaux de recherche, suite à un stage postdoctoral de la chercheuse Yasmine Benvilaide, dont on a présenté les résultats à notre dernier événement, le symposium Ensemble vers un nouveau tourisme, a fait ressortir que sur les 169 cibles, en fait, il y en avait seulement 91 en moyenne qui s'appliquaient aux entreprises touristiques tous secteurs confondus. Et, encore mieux, seulement environ 40 s'appliquaient au secteur de l'hébergement et 61 au secteur du plein air. Donc, ça allège un petit peu la tâche. En effet, j'ai indiqué l'expression anglophone « different stroke for different folks » parce que, selon les contextes, c'est différent. Selon le contexte géographique, selon la taille, la nature et même selon les moyens de l'organisation, toutes les organisations n'ont pas les mêmes priorités et n'auront pas les mêmes plans d'action. Et c'est totalement souhaitable et normal, en fait. Mais, justement, c'est là que le résultat global de la somme de chaque action individuelle, propre à chacun, va nous amener vers vraiment une démarche de développement durable. Prenons l'exemple des Îles-de-la-Madeleine. Aux Îles-de-la-Madeleine, il n'y a pas d'hydroélectricité. Donc, si tous les Madeleineaux décident demain matin de faire un geste pour la planète et de changer leur voiture pour une voiture électrique, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Donc, c'est important de prendre en compte les différents contextes propres à chacune des régions ou des secteurs ou des moyens. Bien, maintenant, en quoi ça vous concerne, vous, en tourisme et pourquoi c'est important? Donc, si on prend la perspective économique, Véronique en a un peu parlé dans son introduction, mais on a un avantage concurrentiel d'adopter une démarche de développement durable parce qu'une image d'entreprise éthique peut attirer des clients qui sont préoccupés par la responsabilité sociale. Aussi, adopter des pratiques durables comme la gestion efficace de l'énergie et des déchets va conduire inévitablement à des économies et réduire les coûts opérationnels à long terme grâce à l'utilisation plus efficace des ressources. On peut aussi atteindre des consommateurs qui sont soucieux de l'environnement et ouvrir des nouveaux segments de marché qu'on n'avait pas nécessairement avant et accroître la clientèle dans certains cas. Et aussi, de plus en plus, pour obtenir des subventions et du financement, vous devrez répondre à des exigences en lien avec le développement durable et vous pourriez même obtenir une prime si vos projets démontrent des indicateurs de développement durable dans certains cas. Donc, c'est intéressant. Autrement, au niveau de la réglementation, bien, se conformer aux normes émergentes parce que les réglementations, les lois se transforment de plus en plus en faveur du développement durable. Par exemple, en France, il est obligatoire de faire un bilan carbone pour des entreprises qui ont un certain nombre d'employés. Donc, vous seriez en mesure de mieux vous y conformer si vous vous prenez d'avance. Et ça peut renforcer la crédibilité de l'entreprise sur le marché. Autrement, bien, l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre, on en entend parler souvent, que les gens sont en quête de sens et qu'ils vont être plus investis ou mobilisés si l'entreprise pour laquelle ils travaillent est en accord avec leurs valeurs. Ensuite, la perspective environnementale. Bien, évidemment, les efforts de réduction de GES contribuent à l'atténuation des changements climatiques. Et les changements climatiques ont des impacts négatifs sur les activités touristiques. Et ça pourrait faire l'objet d'une présentation en soi, ça aussi. Mais en gros, certains impacts que les changements climatiques ont sur les activités touristiques, la planification des voyages et la saisonnalité des destinations, justement. Ça affecte l'attrait même des destinations, notamment les attraits que sont le paysage, les écosystèmes, la diversité des espèces. Et au niveau du tourisme de montagne, par exemple, on peut penser à la diminution de l'enneigement qui affecte les activités de ski et de randonnée. Autrement, bien, l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les incendies ou les inondations, par exemple, vont augmenter les risques pour la sécurité des touristes et dégrader les infrastructures. Donc, c'est sûr qu'on souhaite contribuer à ce que ça ne se passe pas comme ça. Autrement, au niveau de la perspective sociale, bien, de manière générale, avoir une démarche de développement durable va améliorer la qualité de vie de tout le monde. Et aussi, lorsqu'on intègre des pratiques respectueuses de la culture locale dans le tourisme, bien, on contribue à la préservation des traditions. Et les traditions sont, comme les paysages, des actifs très importants en tourisme, en plus de permettre aux voyageurs de vivre des expériences authentiques et riches, ce qu'ils recherchent en théorie. Donc, le patrimoine naturel, culturel des destinations sont vraiment la raison d'être du tourisme. Alors, si on ne les protège pas, bien, on n'a plus vraiment d'actifs, on n'a plus de tourisme. Autrement, ça permet d'entretenir aussi des relations positives avec les communautés locales et ça peut, par la bande, favoriser l'acceptabilité sociale des projets touristiques, par exemple. Donc, c'est intéressant. Alors, bon, on fait un survol rapide, mais admettons qu'on sait maintenant un petit peu plus de quoi on parle, en quoi ça nous concerne et pourquoi c'est important de s'en préoccuper. Logiquement, la prochaine question que vous vous posez est quoi faire maintenant et par où commencer? Alors, c'est maintenant que je reviens à la bonne nouvelle du début. Je vais vous parler des outils que Tourisme durable Québec offre. Donc, on va regarder les outils qui sont disponibles pour vous aider à avancer. Puis, Olivier Donselot, qui est propriétaire de l'Hôtel Nomade dans le Vieux-Québec et membre actif de Tourisme durable Québec, va pouvoir enchérir, là, en vous expliquant, en fait, comment ces outils-là, lui, ont été utiles pour sa propre démarche de transition durable. Donc, notre objectif est toujours de démocratiser et d'accélérer la transition durable, de rendre accessibles les concepts, la connaissance et des outils. Donc, on en a créé certains et on en a répertorié d'autres. Je vais vous en présenter quelques-uns. D'abord, on organise des événements, évidemment, et pour l'instant, on a trois types d'événements. On a des cafés-jazettes, qui se font d'ailleurs sur l'heure du midi, comme aujourd'hui, qui mettent en valeur les initiatives de nos membres au travers de différentes thématiques. On a aussi des rencontres en mode solution. Il y en a une qui s'en vient le 24 janvier. C'est des rencontres qui permettent aux acteurs en tourisme de tous les secteurs d'activité de prendre contact avec des intervenants qui sont vraiment spécialisés et qui offrent des solutions concrètes au défi de la transition. Et ces événements-là sont gratuits pour nos membres, mais tout le monde peut y participer. Les non-membres ont juste à faire une contribution volontaire. Et l'autre événement, c'est notre symposium annuel Ensemble vers un nouveau tourisme, dont l'objectif est là de créer des liens, informer les participants sur l'état du tourisme durable, sur les outils disponibles, d'échanger sur les meilleures pratiques en tourisme durable, puis de mobiliser les intervenants autour de la transition durable, puis de les inspirer à agir. Donc, on vient d'avoir notre troisième édition, justement, et Destination Québec, c'était partenaire. Et pour ces événements-là, nos membres ont un tarif préférentiel, mais encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Ensuite, on a réalisé le lexique du tourisme durable, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui avait pour objectif de permettre à tous les intervenants d'utiliser un langage commun et d'unifier la compréhension des termes pour soit entamer ou poursuivre la transition durable de façon cohérente. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Je vais vous partager en temps réel. C'est un outil qui se trouve sur notre site web, qui est gratuit et qui est évolutif. C'est un outil numérique. Il s'agit de 150 termes qui sont rédigés de façon très facile à comprendre, sans manquer de rigueur et sans réinventer la roue, et qui apportent différentes perspectives en faisant toujours des liens avec l'industrie du tourisme, puis en donnant des exemples lorsque c'est nécessaire. Et chaque terme a une section bon à savoir où se trouvent des informations complémentaires qui peuvent être intéressantes. Et ça permet aussi parfois de mieux comprendre justement les interrelations. Je vous disais que tout était interrelié entre les différentes thématiques et leur importance. Il y a plusieurs experts, expertes, collaborateurs qui ont réalisé cet outil-là. Donc, on a une page justement qui les liste. Donc, des experts ont été consultés, par exemple, pour des termes qui touchaient à leur champ d'expertise. Et on a eu tout au long de la réalisation un conseiller scientifique principal également. On a aussi mis en place un comité consultatif qui, en fait, était formé de membres de notre organisation qui représentait tous les différents secteurs d'activité. Et ils ont été consultés pour le choix des termes et pour la description. J'ai vu que Thierry Jacquemin était ici aujourd'hui, justement. Il en faisait partie, ainsi qu'Olivier Donzelo, par exemple. Peut-être qu'il y en a d'autres, là. Je m'excuse, je ne les ai pas tous vus. Donc, c'est un outil vraiment qui est intéressant, qui est gratuit, qu'on vous invite à partager sans modération, mais aussi à utiliser. Puis, je sais qu'il y en a certains, justement, qui l'ont partagé, d'ailleurs, Destination Québec. C'est le répertorié sur son site web, dans la section outils. Donc, c'est un outil évolutif. Je l'ai dit tout à l'heure, les connaissances aussi évoluent. Donc, on va pouvoir faire des mises à jour puis ajouter éventuellement des termes. Je passe maintenant la parole à Olivier pour qu'il vous parle de son utilisation du lexique. Oui, bonjour à tous. Comme disait Véronique tout à l'heure en intro et puis Geneviève, en fait, on est dans une phase où on passe à l'action tous les uns et les autres et où on a besoin d'informations. Je dirais que le développement durable est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre nous, quelque chose qui est complexe, quelque chose qui évolue vite. On n'est pas des spécialistes, définitivement pas, mais on va être des acteurs. Donc, en fait, moi, je me sers essentiellement du lexique du tourisme durage. Je m'en suis servi beaucoup au début de vraiment la structuration et puis je continue à m'en servir, notamment pour comprendre et faire le bon choix parce qu'en fait, il y a des termes qu'on peut utiliser ou des termes qui impliquent certaines choses et puis on pense qu'on a la bonne compréhension, mais pas du tout. Après, nous, on s'en sert aussi puisqu'en fait, on a toute une procédure de certification, etc. Et on s'en sert dans les manuels d'entreprise, on s'en sert dans le manuel de formation. Et puis, on s'en sert aussi de temps en temps pour prouver des choses, que ce soit en interne ou en externe, en disant, ben voilà, si on fait ça, c'est pourquoi, etc. Après, il y a une chose sur laquelle il est extrêmement important et vous avez vu, je pense, la semaine dernière dans la presse, la prise de parole du comité Québec 21, Québec positif ou quelque chose comme ça et masse critique, en fait, où il y a une vraie démarche pour limiter l'éco-blanchiment, etc. Et en fait, aujourd'hui, malgré toute la bonne volonté, des fois, on fait l'éco-blanchiment sans le savoir. C'est-à-dire qu'on utilise des termes à mauvais escient, on se pense mieux qu'on est, etc. Et en fait, vraiment, et là, pour le coup, là, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie à chaque fois qu'on rédige, je crois que ce soit, ou que ce soit sur le site ou de la communication, je m'appuie vraiment sur le contenu du lexique pour éviter de dire des bêtises, pour le dire poliment, et puis de tomber dans des travers d'éco-blanchiment où je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui sont en embuscade aujourd'hui et qui ne vous l'opperont pas si vous utilisez les mauvais termes. Donc, sur la communication, c'est vraiment un outil indispensable. Puis, je dirais, in fine, si vous prenez ces trois dimensions, en fait, l'idée, c'est qu'on parle tous un peu la même langue. C'est-à-dire qu'on est tous en phase d'apprentissage. La première chose qu'on apprend quand on est enfant, c'est parler. Et puis, je dirais qu'on en est un petit peu à ce stade-là tous. On est tous plus ou moins des débutants. Et c'est bien qu'on parle tous la même langue quand on parle de développement durable. Merci, Alvin. Je vais maintenant vous montrer un deuxième outil qui est en fait une section de notre site web qui s'appelle Développement durable pour les nuls. Donc, on a développé des contenus qui permettent de faciliter la compréhension d'enjeux et d'actions en lien avec le tourisme durable. Donc, c'est structuré en plusieurs thématiques et ça répertorie des articles d'experts, des articles de membres, des outils, des textes de bonne pratique. Donc, il y a vraiment plusieurs articles qui sont publiés. Il faut vraiment aller faire un tour. En fait, c'est comme un complément avec le lexique parce que c'est la version longue. Un peu, on va plus en profondeur pour certaines thématiques. Et c'est tout interrelié parce que la première fois qu'on rencontre un terme qui se retrouve dans le lexique dans un article, bien, ça nous y mène en fait. Et l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'on est dans le lexique, par exemple, et qu'on va en savoir plus sur ce terme-là, bien, ça nous amène à la section Développement durable pour les nuls. Donc, c'est des contenus qui sont faciles à lire, qui sont adaptés aux organisations touristiques. Et la structure est tout le temps la même. On va aller, dans le fond, s'assurer que les gens comprennent. on va toujours aller chercher c'est quoi, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, pourquoi c'est important et comment on peut faire notre part, nous, en tourisme. Donc, cet hiver, il y a eu plus de 30 nouveaux articles qui ont été déposés. Alors, on vous invite à aller voir. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Je repasse la parole à Olivier pour qu'il vous parle de son expérience. Bien, je dirais, bon, Geneviève a dit l'essentiel. Je dirais qu'en fait, tout à l'heure, je vous parlais du lexique. Là, on est sur un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'autant le lexique, c'est apprendre à parler. Là, c'est améliorer sa culture générale en développement durable. Alors, certains d'entre vous sont déjà avancés, d'autres sont balbutiants. Je dirais qu'on a six articles de fond qu'on peut utiliser à différents stades. C'est-à-dire que soit on a des niveaux de connaissances qui sont bons mais qu'il faut améliorer. Soit il y a des choses qu'on découvre. On nous parle, parlons par exemple de la gestion des matériels résiduels. OK, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Il y a des articles qui sont faits et qui vous permettent d'aller plus loin, d'aller plus loin dans vos actions, d'aller plus loin dans vos réflexions. Et je trouve que c'est pour le coup, ça, sur ce niveau-là, c'est vraiment un outil que moi, je vous conseille d'utiliser, notamment dans cette phase-là de passage à l'action. C'est quelque chose que vous pourrez utiliser tout le temps, mais je dirais que vraiment, aujourd'hui, si vous êtes dans cette phase de passage à l'action, allez-y, abusez-en, lisez, vous pouvez même le lire le soir en vous couchant, vous verrez qu'il y a des choses passionnantes, ça, c'est un peu comme un magazine, un livre, je dirais que c'est un peu un mini Wikipédia du tourisme durable, mais franchement, il y a du beau contenu. Après, il y a une autre utilisation, il y a un autre volet que j'aime bien dans le développement durable pour les nuls, c'est que tout le monde peut contribuer. C'est-à-dire que j'ai vu parmi les participants qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient pour le coup très avancés et qui étaient quand même un peu des références dans le domaine du développement durable, qui avaient déjà des visions très avancées. Donc, tout le monde, à partir du moment où il a un certain intérêt de bonne connaissance sur tel ou tel sujet, certains talents de rédaction, certaines envies, peut contribuer à cette offre, je dirais, collective en proposant du contenu, en proposant de rédiger quelque chose. Alors, les articles sont tous rédigés selon une structure qui est prédéfinie pour qu'elle soit facile d'accès pour les utilisateurs, donc ça, c'est plutôt plutôt pratique. Il y a un système de relecture par un comité chez TDQ avant diffusion pour éviter qu'on dise des vanneries et je dirais que c'est quelque chose de vraiment très sympa et pour le coup, pour avoir fait l'exercice, moi par exemple sur les certifications, quand je me posais la question de quelle certification choisir pour l'hôtel, etc., c'est un travail intellectuel assez intéressant et passionnant parce que du coup, vous êtes obligés de faire des recherches, vous êtes obligés un peu de vous pousser dans les retranchements, des choses qui vous sortent un peu de votre quotidien de tous les jours et je dirais que du coup, vous prenez un peu part au monde durable, c'est-à-dire qui est le partage, la co-création, le partenariat, etc. Je te repasse la parole, je te repasse la parole. C'est bon. Merci Olivier. Maintenant, je vais vous présenter un autre outil qui est en fait le répertoire des organisations engagées et de leurs pratiques éco-responsables, mais finalement, c'est le répertoire de nos membres. C'est un outil, en fait, qui sert comme outil de communication pour nos membres afin de faire rayonner les pratiques et les initiatives responsables et on va vous montrer un exemple avec la fiche d'Olivier tout à l'heure, mais ça sert aussi aux voyageurs, par exemple, de planifier un itinéraire responsable en choisissant d'encourager des entreprises qui offrent des services en accord avec leurs valeurs et leurs attentes et donc, on a pour être, dans le fond, ça permet aux organisations d'être visibles sur cette plateforme-là qui est quand même la seule plateforme dédiée au tourisme durable au Québec et c'est même la deuxième page la plus visite de notre site web. On a mis des filtres, par exemple, pour les voyageurs ici. En fait, il y a vraiment plusieurs filtres. Ça permet justement aussi aux organisations touristiques, qu'elles soient membres ou non membres, de trouver de l'aide, en fait, en lien avec les différentes thématiques ou avec les différentes étapes de leur parcours durable, justement, en cherchant, par exemple, parmi les secteurs d'activité services connexes qui vont être des consultants, des fournisseurs d'équipements, des fournisseurs de services ou des professionnels qui apportent de l'aide, dans le fond, pour votre transition durable. Il y a, je vais vous montrer les différentes thématiques, en fait. On a un nouveau classement des pratiques éco-responsables chez Tourisme Durable Québec. Donc, c'est 18 thématiques qui sont les mêmes que dans la section développement durable pour les nuls et qui permettent justement aux organisations de faire état de leurs initiatives avec un certain cadre et nous, ça nous permet d'avoir une base de données, des initiatives très intéressantes pour, par exemple, savoir où nos membres sont le plus fort ou le plus faible et d'avoir une vie d'ensemble pour travailler sur des thématiques en particulier, fournir d'autres contenus et ça sert également justement aux membres de la catégorie services connexes dont je vous parlais d'indiquer, dans le fond, au niveau de quelle de ces thématiques-là ils offrent des organisations, des services. Donc, prenons par exemple Accessibility Universelle. On va toujours avoir une brève description du genre de pratiques qui peuvent se trouver dans cette thématique-là et on indique à quelles ODD ces pratiques-là contribuent. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais c'est ça, vous pouvez aller les voir. Évidemment, on va parler de mobilité durable, de gestion de matières résiduelles, mais pas que justement. Donc, c'est intéressant d'aller voir un petit peu quelles sont les autres thématiques sur lesquelles on a du pouvoir. Tantôt, je disais qu'il y avait plusieurs dimensions et que tout était interrelié. Bien, justement, on a essayé de les regrouper ici. On va maintenant aller voir l'exemple de la fiche d'Olivier dans Organisation Nomade. Afin qu'il puisse, je vais le laisser vous présenter, on a la fiche sommaire ici des organisations. Olivier est un hébergement et il y a plusieurs pratiques écoresponsables. Olivier, je te laisse. Oui, comme vous dit Geneviève, donc, en fait, c'est une fiche signalétique sur l'ensemble de vos pratiques que vous pouvez diffuser. Donc, en fait, nous, chez Nomade, on privilégie la communication de contenu, c'est-à-dire plutôt que de faire des affirmations je suis vert, je suis éco-responsable, je suis zéro déchet, etc., on explique ce qu'on fait. Donc, en fait, on l'explique sur notre site, on l'explique sur la page de TDQ, sur la page de Biosphère. et en fait, si vous voulez la page TDQ, là, vous répertoriez l'ensemble de vos pratiques en expliquant, vous avez la possibilité de rédiger, donc ça va au-delà de simplement que j'ai des cases en disant je fais ça, je fais ça, je fais ça, là, vous pouvez expliquer, mettre des bémols, par exemple, nous, sur le bilan carbone, pour l'instant, on est carboneux niveau 1 et 2, partiellement 3, mais on l'explique, on le verbalise, on explique nos choix de compensation, par exemple, etc. Il vous permet aussi, si vous voulez, en tant qu'acteur, vous pouvez mettre vos certifications, par exemple, pareil, on affiche la certification, vous avez la possibilité d'aller vérifier le statut de la certification directement en allant voir si l'établissement est toujours certifié, quelles sont les choses sur lesquelles il est impliqué, etc. Les certifications spécialisées, par exemple, la carboneutralité qu'on a avec LCL, etc. Donc, en fait, il faut le considérer, je dirais, d'une part, comme un outil de communication et d'autre part, parce qu'en fait, c'est aussi ça, on parlait de communauté tout à l'heure avec Véronique, l'idée, c'est de partager des bonnes pratiques. Donc, vous pouvez aussi, et je le dis souvent dans les présentations dans lesquelles j'interviens, pour une fois, vous pouvez me copier, ça me fera plaisir, vous pouvez aller chercher des inspirations, chercher des idées de choses à implémenter chez vous sur ma fiche ou sur la fiche de tas d'autres membres parce qu'il y a des tas d'autres membres qui font des choses magnifiques. Donc, l'invocation de TDQ, c'est d'inspirer le changement et le, je dirais, le répertoire, il participe. Je te repasse la parole. Merci, Elvie. Bon, donc, on vient de vous présenter nos outils gratuits déjà disponibles. Tous ces outils-là sont des outils de base qui se retrouvent dans la pièce mécrèche. Excuse-moi, Geneviève, j'ai oublié juste une chose, pardon, que je m'étais promise de dire. Et n'hésitez pas à partager cette fiche sur votre site, notamment si vous n'avez pas de page sur la durabilité sur votre site. Le meilleur moyen d'en avoir une, c'est de mettre juste un lien sur votre site, sur vos engagements éco-responsables et votre clientèle pour aller voir où vous en êtes et ce que vous faites et votre implication. Voilà, ça, c'était quelque chose que je voulais dire. J'avais oublié, sorry. Merci, Elvie. Oui, bon point. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, comme je disais, ces outils-là se retrouvent tout à l'intérieur d'une pièce maîtresse qui est le parcours durable en sept étapes, dans le fond. Donc, ça propose les sept étapes d'une transition durable optimale. C'est vraiment au cœur de notre démarche. C'est un canevas, finalement, de base qui relie tous les autres outils. Et pour l'instant, il est exclusif à nos membres. Il est disponible dans l'accès membre et ça consiste en un document de 35 pages où est-ce qu'on va retrouver ce qui est écrit à l'écran, des conseils, des ressources, des outils, des exemples de bonnes pratiques et des sources de financement. Il va être mis à jour prochainement et on veut éventuellement le mettre sur une plateforme numérique. Donc, même s'il est exclusif aux membres, le graphique est accessible et dans le fond, ça illustre un parcours optimal en tourisme. Olivier, je te laisse parler de tas des marches au travers du parcours. Alors, on va peut-être repartir sur le slide précédent. En fait, là, vous aurez ce slide-là, c'est un slide que j'ai préparé pour qu'il vous soit partagé. En fait, c'est l'ensemble de notre démarche depuis 10 ans. On va fêter dans quelques jours les 10 ans de notre présence ici à Québec. En fait, l'idée, c'est de se dire, c'est d'illustrer les différentes étapes de ce parcours durable. Donc, en fait, nous, l'engagement, on l'a eu au tout début et ça, c'est une chose importante aussi que vous pouvez retenir. Vous qui passez, je dirais, pour beaucoup d'entre vous qui passez à l'action ou qui allaient intensifier vos efforts, c'est en fait, nous, les premières décisions qu'on a prises en développement durable, c'est qu'on les a prises pour des mesures économiques. Quand on a acheté l'hôtel, on avait tout mis sur l'immobilier et je peux vous dire que les premiers mois ont été un petit peu chaud en termes financiers et qu'on a cherché comment réduire réduire, refuser, mieux consommer, optimiser les consommations, etc. Et ça, je dirais que c'est le début. C'est le début de l'engagement en développement durable, c'est réduire tout ce qu'on peut réduire en consommation inutile et toutes ces décisions-là, moi, j'entends souvent dans des présentations dire, oui, mais moi, ce qui m'empêche de passer à l'action, c'est les coûts. je vous partage juste mon expérience, passer à l'action, en fait, ça peut vous faire économiser des sous et plutôt beaucoup. Donc, en fait, il y a toute cette première phase au niveau de l'engagement qui est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour moins consommer, pour avoir une saine gestion, une gestion un peu de paire de famille ? Donc, ce n'est peut-être pas super drôle comme vision, mais en tout cas, à la fin du mois, si vous arrivez à économiser quelques billets de mille, c'est plutôt déjà un bon point et en plus, vous faites du bien à la planète, ce qui est d'autant mieux. Donc, en fait, nous, l'engagement, il s'est fait, je dirais, sur la base de notre histoire perso et puis de nos expériences qu'on avait eues en Europe jusqu'à notre arrivée ici au Québec. On a mis en place des mesures de gestion, de réduction, d'optimisation au début qui ont été, ça pouvait être l'élimination des gaspillages, le recyclage, le limitateur d'eau, etc., etc. Et on a commencé à vraiment organiser notre transition à partir de 2021 et à intensifier nos efforts pour aller au-delà de ça. Il y a eu différents déclencheurs. Il y a eu la COVID déjà, on avait plus de temps pour réfléchir, je pense quand même que vous tous. Il y avait eu la COP26 à Glasgow avec un certain nombre d'engagements où on sentait quand même qu'il y avait des gens qui traînaient du pied au niveau des États et qu'on nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'est dit on est des mobilisateurs et on est des acteurs, donc passons à l'action. Et puis, on a commencé un peu à structurer, je dirais, toute notre réflexion. On s'est réapproprié notre marque aussi pendant des années. On a fait de la distribution via OTA qu'on fait toujours partiellement avec Expedia, mais aujourd'hui, on a réussi en étant dans les chiffres en étant dans les chiffres de prix moyen, de REF-PAR, etc., de la ville à réduire notre dépendance aux OTA à 20%. Et on a refait une marque au complet, c'est-à-dire, et on a intégré les valeurs qu'on avait, nous, depuis toujours, soit les valeurs de durabilité. Dans cette démarche, on est parti après sur la carboneutralité, etc., il y avait des choses sur lesquelles on n'était vraiment pas du tout au clair, donc on est parti avec des accompagnements, on est parti avec le fonds Écolider, on est parti avec LCL Environnement pour faire tout ce qui était nos premiers diagnostics. Et puis, après, on s'est rapproché aussi de Tourisme Durable qui a notamment, et c'est pour ça que je voulais parler des outils aujourd'hui quand Geneviève m'a proposé la participation, je dis oui, il faut parler de ces outils parce que c'est des outils d'accompagnement et de passage à l'action qui sont importants. Biosphère, avec évidemment le tableau de bord qui vous permet de piloter un peu votre transition. Et on a mis au point un plan d'action qui est en plus de toutes les mesures qu'on avait prises au début de réduction et d'optimisation, notamment avec l'introduction d'une assurance collective, la carboneutralité, l'abandon plastique, les véhicules électriques, etc. Vous aurez tous les détails sur le slide. Tout ça nous a fait arriver à des certifications, carboneutralité d'une part, biosphère d'autre part, sur lesquelles on communique. sur lesquelles on communique. Là, je voudrais partager avec vous certaines choses parce que pour voir certaines choses passer et pour m'être quand même pas mal questionné parce qu'avant d'être hôtelier, j'étais responsable d'un institut de recherche marketing et sur lequel on faisait beaucoup de communication. La communication, je dirais, en termes de développement durable est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. il y a des règles et j'aurais tendance à vous conseiller quelques petits points. Prenez-les comme vous voulez, mais je dirais que c'est, à mon avis, c'est plutôt des bons points. Chez Nomad, nous, on essaie avant tout d'informer, sensibiliser et mobiliser avec nos axes de communication. Alors oui, on va aller chercher de la notoriété, de l'image, de la considération, etc. Mais les messages ne sont pas des messages promotionnels ou des messages, comme je disais tout à l'heure, de mise en avant de telle ou telle réalisation. C'est de communiquer de façon globale. Priorité à une démarche sur le contenu, c'est-à-dire que tout à l'heure quand je parlais des pages sur les sites, c'est expliquer ce que vous faites de façon claire, précise, transparente. Ça, c'est fondamental. On fait de la sensibilisation, par exemple, on a produit un film sur le cycle de l'eau parce qu'en fait, c'est l'un des enjeux de l'hôtellerie, par exemple, c'est la surconsommation et c'est l'empreinte hydrique de notre industrie sur notre empreinte hydrique. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer à nos consommateurs, à nos visiteurs, c'est peut-être pas la peine de jeter trois serviettes par terre dès que vous rincez la frimousse. Vous pouvez peut-être faire un petit peu attention et donc, on a fait tout un film avec une vidéaste de Québec, Mélanie Jean, vous connaissez certainement, sur le cycle de l'eau depuis la source jusqu'au rejet avec les différentes étapes. La ville nous a ouvert les portes de ses usines de traitement, etc. Ça a été une chose assez intéressante et qu'on diffuse à l'intérieur de l'hôtel. On sensibilise. Parlez toujours de vos réalisations sur la communication. Parlez toujours de vos réalisations plutôt que de vos projets parce que c'est facile de s'emballer en disant moi je veux être ci, je veux être ça, peut-être que j'y arriverai, etc. Parlez de ce qui est fait. Vous parlerez de vos futurs projets des réalisations une fois que ce sera terminé. Et puis, pour tout ce qui est communication B2B, ce qu'on fait là en ce moment, l'idée moi c'est d'essayer de vous motiver un petit peu à embarquer dans le bateau parce que je crois dans la force de l'équipe sur ce sujet-là et je crois qu'en tant qu'entrepreneur on a vraiment des clés pour faire avancer les choses. Le public, les politiques publiques feront, imposeront. Nous, on a les moyens d'agir et je pense que c'est bien d'agir librement aussi donc d'y aller et après en amélioration continue, plein de choses, intégrer le scope 3, atteindre le zéro plastique, améliorer notre chaîne d'approvisionnement, efficacité énergétique du bâtiment, améliorer notre gestion des matières résiduelles. On est rentré dans le programme de l'Intelab de formation sur l'innovation aussi. c'est, vous voyez, en fait, c'est vraiment un work in progress. Même si on en a déjà fait pas mal, je pense qu'on est encore très motivé pour en faire encore beaucoup. Je suis un peu bavard. Beaucoup de contenu en peu de temps, ça fait qu'on voit que nos capsules, toute la programmation événementielle va servir. Je pense qu'on a un besoin de communiquer et c'est très, très, très intéressant. Geneviève, tu voulais-tu… Oui, bien, je n'ai pas terminé, mais comme on manque de temps, je vais faire ça très, très rapidement. En fait, on a aussi lancé, on est aussi en train de travailler sur un outil blanc carbone qui va être disponible prochainement, gratuitement aussi pour tout le monde. C'est un outil, en fait, qui va permettre de se comparer de nous-mêmes pour voir nos améliorations. Puis, c'est important parce que ce n'est pas l'objectif de se comparer nécessairement avec d'autres. Comme je disais tantôt, les contextes sont importants, donc si on se compare, il faut que ce soit avec des organisations semblables à la nôtre. Et ça va être intéressant, par exemple, justement pour les ATR, les ATS, par exemple, d'avoir une vue d'ensemble sur l'empreinte de leur territoire ou de leur secteur. C'est un outil qui va inclure la portée 3. Tantôt, Olivier disait que lui, pardon, il avait fait, en fait, sa portée 1 et 2. La portée 3 est quand même importante, donc ça va être inclus. C'est un outil fiable avec des données, avec des facteurs d'émission québécoises. Bref, vous en parlerez plus longuement quand il sera disponible, mais je voulais au moins vous le mentionner. Et, en fait, Olivier voulait vous parler des bonnes raisons d'être membre de Tourisme durable Québec, mais ils sont ici à l'écran. Je pense que j'en ai pas mal parlé, en fait, c'est s'informer, s'informer, se mobiliser, partager, progresser ensemble. Vous aurez tout ça dans la présentation, mais franchement, il y a vraiment des intérêts à être membre de TDQ et puis, vous rentrez dans une communauté de partage. TDQ en est une aussi et franchement, c'est assez passionnant comme aventure. Merci, Olivier. Alors, ça conclut la présentation. Maintenant que vous comprenez mieux la raison d'être de Tourisme durable Québec, on se souhaite que vous ayez envie, si ce n'est pas déjà le cas, de rejoindre ce mouvement-là pour justement faire avancer la transition durable, nous aider à la démocratiser. Ce serait le fun qu'on soit un groupe qui travaillons ensemble, Destination Québec-Cité l'a compris, justement, en créant cette belle communauté montagne. Alors maintenant, assurons-nous de parler le même langage, de partager des outils communs. Nous, on en met certains à disposition, plusieurs autres projets s'en viennent et on collabore avec d'autres entités aussi. Tourisme durable Québec est la seule association dédiée au tourisme durable à 100 % au Québec. Elle est née d'une initiative du secteur avec un mouvement bénévole, en fait. Et maintenant, on est autour de 200 membres, dont plusieurs leaders en tourisme, dont Destination Québec-Cité, des penseurs, la relève, des scientifiques, plusieurs ATR, ATL, justement. On est aussi partenaire avec l'Alliance de l'Institut touristique puis on a plusieurs contacts à l'international, donc c'est super intéressant. Et au Québec, il y a 23 000 et plus entreprises touristiques. Alors, pour l'instant, on est 200. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais plus on sera, plus on sera bon. Et le vrai message de cette présentation-là à retenir, c'est que le développement durable et le tourisme durable ne se fera pas seul, c'est vraiment ensemble qu'on va y arriver. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à entrer en contact avec nous, soit au sujet de Nomade avec Olivier ou au sujet de Tourisme durable Québec avec moi. Merci beaucoup. Un grand merci. Un grand merci à vous deux. Le temps presse. Ceux qui doivent quitter, ça finissait à une heure et quart, donc je vous invite. Mais ceux qui veulent rester et qui ont des questions, en fait, Geneviève et Olivier sont disponibles pour répondre à vos questions. Moi, je vais juste terminer en vous disant que, bien, je pense que Pierre-Evon a mis dans le chat les liens pour rejoindre les outils de communication de la communauté, donc soit la page Facebook, la page LinkedIn, le site Internet aussi, parce que sachez que cette capsule est enregistrée et sera disponible au courant de la semaine prochaine sur le site Internet de la communauté. Donc, je vous invite à embarquer dans nos communications et aussi à répondre la bonne nouvelle et embarquer aussi d'autres. Notre prochaine capsule sera le 11 décembre sur l'adaptation au changement climatique par coop carbone. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. On peut ouvrir, lever les mains ou Pierre-Evon coordonne, mais Geneviève et Olivier, qui est membre aussi chez DQC, est fier, fier, certifié biosphère à un des programmes aussi, qu'un des programmes qu'on met aussi à la disposition des cohorts au niveau de biosphère. On a aussi DQC, une page Tourisme durable Québec, voyons, du tourisme durable, qui a aussi une boîte à outils, d'ailleurs, des outils de Tourisme durable Québec. Bref, période de questions. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?